Merci Monseigneur pour ce rapport de la région épiscopale de Combo-Est. Je suis particulièrement heureux de voir le progrès qui a été fait dans cette jeune région épiscopale. Si vous connaissez l'histoire de la création de cette région épiscopale, vous allez vous étonner parce que c'était un long chemin pour qu'on arrive vers la création de cette région épiscopale qui a influencé non seulement le métodisme au Congo et en Afrique, mais c'est grâce aussi à cet effort qu'il y a eu la création d'un comité permanent pour les affaires de conférences centrales, parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour la création de nouvelles régions épiscopales et grâce aux efforts qui ont été faits à partir de la situation du Congo, qu'aujourd'hui, des structures sont en place, même au niveau de la conférence générale, pour ce qui concerne la création de régions épiscopales dans les conférences centrales. Pour ceux, surtout de l'Est et du Congo centrales, vous avez créé une région épiscopale à l'Est. C'était une affaire où on ne parlait même pas en public. Les gens se cachaient pour en parler. Et lorsque nous avons mis ça sur la table, avec l'effort de tous, on est arrivé à réaliser la création de cette région épiscopale. Donc je suis particulièrement heureux de voir que ce fruit est en train de durer et nous continuons à supporter cet effort. Et demain, il y aura encore de nouvelles régions épiscopales qui seront nées non seulement au Congo central, comme on a eu au Congo Est, mais aussi au sud du Congo, pour avoir aussi l'autre région épiscopale et au nord catalogue. Ah mince ! Donc, prions pour ça. C'est pour cette raison que le problème de l'estructure de l'église est très important. Merci encore une fois, Monseigneur, pour ce progrès. Avant d'aller à un autre rapport, j'aimerais, nous venons d'écouter une triste nouvelle, et j'aimerais donner la parole à Monseigneur Tampou pour nous annoncer cette nouvelle, pour que nous ayons une minute de silence et aussi une prière.